Bonjour à tous, c'est François. Aujourd'hui je voulais revenir avec vous sur une vidéo qui est sortie récemment sur notre chaîne YouTube que vous pouvez retrouver ici, dans laquelle je reprends Veridisco des Daft Punk à l'aide du circuit de tracks. Je vous propose de voir ça en quatre parties. La première sera consacrée au beat, on va décomposer le beat de base de la chanson. La deuxième partie sera consacrée au synthétiseur principal, à savoir les accords et la mélodie. La troisième partie sera pour le synthétiseur en arpégiateur, un peu à la manière de la TB303. Et on terminera par la quatrième partie, les arrangements, où on pourra utiliser les effets, le sidechain et le mode chanson du circuit de tracks. C'est parti ! On se retrouve donc sur la page projet du circuit de tracks, on vient sélectionner un projet vide. On va venir tout d'abord modifier le tempo qui est de base à 120 pour le mettre à 107. Donc on va commencer par le kick puisque en fait c'est la partie, l'une des parties les plus simples de ce beat et on va en mettre tout simplement un tous les quatre pas de manière à ce que ça vienne sur chaque pulsation de début de mesure. On va réduire un petit peu le disquet. Voilà, pour avoir un kick un peu plus sec, un peu plus percutant. Donc voilà, notre partie de kick est écrite. On va maintenant passer à la snare. Pour la snare, on va chercher un sample qui est d'origine sur la première page, le quatrième. Et on va en mettre sur le deuxième et le troisième temps de la mesure. On va ensuite passer à la partie charlet. C'est un charlet un petit peu particulier puisqu'en fait ça s'apparente un peu plus à un sample de shaker. Donc pour ça, je n'ai pas utilisé un sample d'origine, j'ai utilisé un sample que j'ai fait et que je vous mettrai à disposition sous la vidéo. Pour le son de shaker, on va en mettre tout simplement partout. On va venir immédiatement baisser le volume. Pour éviter que cette piste de shaker soit trop mécanique, je vais venir jouer sur la vélocité pour donner un côté plus naturel au jeu de shaker. J'appuie sur vélocité, je viens sélectionner mon premier pas. Je vais mettre le premier pas à 2, le deuxième à 4 et le troisième à 8. Je pourrais continuer ainsi sur tous les pas de la séquence, mais plutôt que de revenir et garder mon doigt sur vélocité, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la touche Duplicate qui est ici et qui va me permettre de dupliquer un paramètre, en l'occurrence la vélocité, sur différents pas. Donc je viens sélectionner mon premier pas, je décale de 2, de 2, et ainsi de suite. Je fais la même chose avec le deuxième pas, et enfin le troisième. Et donc ce jeu un petit peu plus naturel vient donner du groove à cette partie rythmique. On va maintenant passer à la quatrième partie du beat, qui est en fait des charlets ouverts, qu'on vient sélectionner, et on va faire la même chose que pour les shakers. On en met partout, sur tous les pas, on va faire... Pareil, on va venir baisser le volume. Et un peu à la manière du shaker, on va venir jouer sur la vélocité, sauf que cette fois-ci, je ne veux pas faire petit, moyen, grand. Je veux faire petit, moyen, grand, moyen, petit, en miroir. Donc c'est parti. Sélectionne, je le mets à 2, à 4, à 8, 4, 2, et ainsi de suite. Et on vient mettre un accent sur les 4 derniers pas de la séquence. Donc si on prend uniquement ces deux parties, le shaker et le charlet ouverts, vous allez voir qu'il y a un vrai groove qui s'installe. Donc voilà, la première partie est terminée. Donc maintenant, on va passer à l'écriture du synthé principal pour les accords et la mélodie. Donc pour ce faire, je vais utiliser le Lunge Ki Mini que j'ai apporté avec moi, ce qui sera plus simple pour contrôler le circuit de Trax. Donc je les ai reliés en MIDI via l'adaptateur qui est fourni avec, donc MIDI Out, sur le MIDI In du circuit de Trax. Petite précision, le Lunge Ki Mini est alimenté via USB qui est branché à mon ordinateur. J'ai une session live qui est ouverte, au tempo, 107 BPM, le même que celui du morceau. Je vais écrire cette partie principale sur le synthé numéro 2. Avant toute chose, il faut que j'aille sur la page setup du circuit de Trax pour modifier le canal MIDI utilisé pour le synthé numéro 2. Donc dans la vue setup, vous voyez ici les 16 premiers pads qui représentent nos différents canaux MIDI. Donc pour l'instant, si je sélectionne le synthé numéro 2, on voit qu'il est sur le canal MIDI numéro 2. Or, le Lunge Ki Mini envoie les informations sur le canal MIDI numéro 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je viens sélectionner le synthé numéro 1 qui est sur le canal MIDI numéro 1. Je le change de place. Je viens sélectionner mon synthé numéro 2 que je viens mettre sur le canal MIDI numéro 1. Je valide. Ce que je vais faire maintenant, c'est changer le preset utilisé sur le synthé numéro 2. J'ai retravaillé ce preset grâce à Novation Components, qui est un logiciel gratuit fourni avec le circuit de Trax et qui va nous permettre de modifier justement ces sons de synthé. Deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais modifier la gamme sélectionnée. Lorsque vous êtes sur le mode gamme, vous voyez ici un clavier chromatique plus ou moins représenté avec les notes qui sont jouées dans la gamme en surbrillance. Vous en avez donc 15. Et le 16e pad représente le clavier chromatique. Comme ça, j'aurai accès à toutes les notes du clavier. La troisième chose, c'est que je vais passer non pas sur 16 pas, mais sur 32 pas pour pouvoir écrire des accords assez longs. On vérifie qu'on soit bien sur la bonne octave. Et on peut commencer à enregistrer. Donc on a notre première partie qui est écrite. On va maintenant sélectionner un nouveau pattern sur la page Pattern. On revient sur le synthé numéro 2 et on vient écrire les deux accords suivants. On n'oublie pas de se mettre sur 32 pas. C'est parti. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chaîner ces deux patterns entre eux. On revient sur notre menu Pattern. Et on a tout simplement à appuyer sur les deux patterns en même temps. Et vous allez voir qu'ils vont s'enchaîner comme par magie. La chanson contient trois mélodies différentes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier ces deux patterns un peu plus bas pour pouvoir écrire les trois mélodies différentes qui constituent la chanson. Donc pour ce faire, j'appuie de nouveau sur Duplicate. Je viens sélectionner mon premier pattern que je viens copier juste en dessous et sur la page suivante, ici. Je reviens. Je rappuie sur Duplicate pour sélectionner le second pattern que je viens copier en dessous et en dessous. Et vous verrez que si je sélectionne les deux patterns suivants, ils ont bien été copiés. On va maintenant pouvoir enregistrer la première mélodie du morceau. Je reviens sur ma page de synthé 2. Le clavier MET contrôle toujours le circuit de Trax. Et c'est parti pour l'enregistrement. On va maintenant passer à la deuxième mélodie de la chanson qui, vous allez le voir, est très similaire à la première. On va maintenant passer à la troisième partie de la chanson qui est composée de la première mélodie et de cette même mélodie à la tierce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va partir maintenant sur l'écriture du synthé numéro 2, le synthé en arpégiateur typé TB303. Avant toute chose, on revient sur notre menu setup, puisque souvenez-vous, on a modifié le canal MIDI du synthé numéro 2. On vient le replacer à sa place d'origine. On sélectionne le synthé numéro 1, qu'on vient mettre sur le canal MIDI numéro 1. On valide. Et cette fois, le Lenski Mini contrôle bien le synthé numéro 1. Donc première chose, je viens mettre le pattern sur 32 pas. Ensuite, je viens sélectionner un preset que j'ai également retravaillé. Le clavier est bien en chromatique. Et donc, je vais pouvoir utiliser l'arpégiateur disponible sur le Lenski Mini, juste ici, pour pouvoir venir venir faire un arpège un peu différent que celui présent sur le synthé d'origine. Il n'y a plus qu'à enregistrer. Donc on vient sélectionner notre deuxième pattern. C'est parti pour l'enregistrement. On passe maintenant à la dernière partie de la vidéo dans laquelle on va parler des arrangements. Premièrement, je voulais vous parler des effets qu'on va pouvoir mettre sur le synthé principal, le synthé des accords et de la mélodie. Donc maintenant, je vais venir isoler le synthé numéro 2 pour pouvoir bien écouter les effets de la reverb sur le son. Donc je viens sélectionner le sixième preset de reverb et je viens glisser progressivement de la reverb sur le son. Voilà, ça me paraît pas mal. On va maintenant passer au sidechain. Donc vous avez un sidechain intégré au circuit de tracks. Donc on voit ici que le sidechain est déclenché par le drum 1 qui correspond au kick. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Et on vient en mettre sur le synthé numéro 1. On va en mettre légèrement, juste pour que ça vienne couper les fréquences basses des accords. Et vous allez voir que ça vient rythmer cette chanson qui a un tempo relativement bas pour de la musique électronique. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Il faut pour ça activer la piste de kick. Je viens aussi mettre du sidechain sur le synthé numéro 1. Donc on vient activer le synthé numéro 1. On peut même désactiver le synthé numéro 2 pour que vous vous en rendiez compte. Donc là, pour l'instant, on n'a aucun sidechain. Et celui-là, on va chercher à mettre un petit peu plus de sidechain. Les arpèges sont toujours audibles. Mais il y a une vraie aspiration qui se forme et c'est vraiment ce qu'on cherche là-dessus. Donc on va maintenant écouter le mix complet avec le sidechain. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'ajouter des automations sur le synthé numéro 1. Tous les paramètres disponibles sur les encodeurs du circuit Trax peuvent être automatisés. Donc pour ça, c'est simple. J'appuie sur enregistrer et je vais venir tout simplement bouger les potentiomètres et ça va enregistrer automatiquement mes mouvements. Ça vient donner un côté un petit peu plus acide qu'on a envie de retrouver sur cette ligne de synthé particulièrement. Donc la dernière partie de l'arrangement consiste à organiser votre chanson sans forcément être dépendant de la page Pattern. À savoir, on a surtout trois modifications majeures dans la chanson. C'est le synthé numéro 2, la mélodie, qui vient changer. Donc pour éviter d'avoir à appuyer sur mes deux Patterns, devoir jongler sur les différents Patterns, ce qui quand même n'est pas très pratique, je vais pouvoir enregistrer ces enchaînements de Patterns en mode Chanson. Donc pour ça, on vient sélectionner les Patterns qui nous intéressent. On vient se mettre sur la vue Mixer et en appuyant sur Shift, sélectionnant un Pad vide, j'ai enregistré cet enchaînement de Patterns sur un seul Pad. On vient répéter cette opération sur les deux Patterns suivants. Donc on vient les sélectionner, on se met sur la vue Mixer, on appuie sur Shift et sur le Pad suivant. On répète l'opération une dernière fois où on vient sélectionner les deux derniers Patterns, Page Mixer, Shift, et on vient enregistrer notre troisième série de Patterns. Ce qui me permet de retrouver sur ma page Mixer les trois enchaînements de Patterns, les trois mélodies différentes. Vous allez voir que c'est très pratique sur cette chanson où on va venir muter et démuter certains éléments. Ces trois parties sont bien évidemment chaînables comme pour la page des Patterns. C'est aussi très pratique si vous souhaitez modifier votre mix et arriver à un résultat fini qui vous plaît. Voilà, je viens baisser légèrement l'arpegiateur. Les Charlais sont un peu forts également. On va essayer de faire ressortir un peu plus le synthé. On peut bien évidemment modifier les réglages des effets, baisser un petit peu la reverb. sur le synthé numéro 2. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio